Bonjour mes étoiles, nous allons commencer au sol pour aujourd'hui. On va tendre les pointes et croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous pouvez bien sûr commencer avec d'autres lombes si vous le souhaitez. Nous allons ouvrir le bras vers l'arrière, on peut s'aider de l'autre main pour faire une petite torsion, on va remonter le bras et faire une flexion en avant. Et je reviens, je l'ouvre et je redescends. Nous le ferons à droite puis à gauche 4 fois et nous recommencerons. Pendant le temps de travail, je reste bien ici sur mes espoirs, donc sur mes deux notes de fesse, j'essaie d'agrandir la colonne, le but était le temps de faire une petite torsion sur l'ouverture de bras et de tirer l'arrière des jambes. C'est le premier exercice de la séquence, le but est de faire plutôt du mouvement que de la performance. Enfin, pour ceux qui sont à l'aise, essayez de fluidifier le travail de bras par coups de poignée-main, coups de poignée-main. On y va. Allez, on se grandit, on tend les pointes, on peut ouvrir soit en dehors ou pas, et on ouvre le bras droit vers l'arrière, on fait une torsion, on inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, et inspire, expire, inspire, expire. Un peu comme si vous faisiez le lac des signes. N'hésitez pas à regarder votre main pour travailler la torsion du cou. On tourne la main et encore un, et je reviens, et j'allonge, le champ de jambes, on bouge, mais on y va, et ouvre. Appuie la main, reviens, et redescend, et monte, ouvre, et redescend, inspire, expire, Inspire, expire et inspire, expire, inspire et on en avant, on change et on recommence. Et à gauche, respirez bien, suivez votre main, vous pouvez bien sûr aller beaucoup plus lentement, beaucoup plus rapidement, comme vous le souhaitez, on monte de bras, flex, on prend ses pieds, on essaye de faire un dos tout droit derrière, on expire, si on peut descendre on descend, sinon on ne descend pas, on prend les pieds, allez on garde le cou allongé et on ouvre le bras droit vers l'arrière, on fait une torsion d'inspire, expire, 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 un peu comme si vous faisiez le lac des signes. N'hésitez pas à regarder votre main pour travailler la torsion du cou, ouvre la main, et encore un, et je reviens, et j'allonge, je change de jambe, on y va et ouvre, appuie la main, reviens, reviens, et redescend, et monte, ouvre, et redescend, inspire, expire, 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 et inspire, expire, 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 et on en avant, on change, et on recommence. par contre en masse. Respirez bien, suivez votre main, vous pouvez bien sûr aller beaucoup plus lentement, beaucoup plus rapidement, comme vous le souhaitez. Ok, on monte de bras, flex, on prend ses pieds, on essaye de faire un dos tout droit derrière, on expire, si on peut descendre on descend, sinon on ne descend pas, on prend les pieds, on garde le cou allongé et tout, on va lever la jambe droite, prendre le pied, essayer de tendre, ce n'est pas ce travail là qui m'importe, ça va être d'ouvrir le bras sur l'extérieur, on va essayer de chercher la hauteur, donc se grandir, étirer le psoas, on va lâcher la jambe, restez une petite seconde, descendre lentement, bras et jambe, et je reviens la face, c'est parti. Prends le pied, allonge, étire, trouve sur l'extérieur, va chercher les deux nonos de fesse, lâche, inspire, rentre de ventes, descendre, reviens la face, encore, et prends le pied, tendre, ouvre, sur l'extérieur, allonge, lâche, reste, reviens la face, encore, et prends le pied, tendre, ou tendre pas, comme vous voulez, prépare la torsion, inspire, grandis-toi, lâche, garde les bras, descendre lentement, et reviens la face, un petit dernier, et je tends, j'ouvre, je reste, je souris, je ne crispe pas mon visage, et je descends lentement, et je reviens à gauche, prends, tire, ouvre, garde, fixe, ventre, descendre, reviens la face, prends, tire, ouvre, garde, lâche, essaye de passer le bras devant la jambe, inspire, et je reviens, courage, prends, tendre, ouvre, lâche, grandis, on relâche, et on reviens la face, un petit dernier, on reprend à droite, et on reprend à droite, allez, continuez à sentir la menace des fesses, étirez la colonne, sentirez vos bras dans votre champ de vision, ne jetez pas les bras trop en arrière, ne jetez pas les bras là, il reste en seconde, seconde ici, on va se coucher sur le tapis, je vous rappelle que le travail était dans la torsion, on va mettre la jambe droite, par-dessus de la jambe gauche, on va mettre les deux coups derrière la tête, je pense que vous savez déjà ce que je vais vous demander, on va prendre une grande inspiration, ok, donc vous devriez avoir les lombaires presque, au contact du sol, et la peau du ventre bien tendue, bien aplatie, lorsque vous allez faire l'effort de contraction, ne poussez pas sur votre ventre, ne le sortez pas, au contraire, vous préférez aller moins haut, mais toujours avec cette espèce de ventre bien aplatie, on va donc faire une torsion, abdominale, du coude, vers le genou, et on va revenir, allez, c'est parti, inspire, expire, à ce qu'il y a, c'est de coller l'ombre sur la colonne d'artébrale, expire, entre, et j'envoie, entre, et je vous trouve, vous pourrez bien sûr aller beaucoup plus haut si vous souhaitez, respirez, puis bien le pied au sol, devant, allez, respirez pour la fin, tout de suite, c'est fini, ok, je prends mes jambes, on expire, pendant que vous êtes là, pareil, essayez de poser ensemble, dans le sol, sentez que tous les petits déatops sont bien posés, c'est votre position, c'est la verticale, l'autre côté, allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, On va commencer à toutes les petites collections que je vous ai données tout à l'heure. Le pied, quand je monte, j'inspire et je colle une ouvrage près de la colonne bactébrale et je reviens, je ne pousse pas le ventre à l'extérieur. Et pensez à aller vers le plafond et pas devant vous seul. Et je prends mes jambes, j'inspire et j'expire lentement. J'essaie de tourner toutes les petites cartes annonceurs. Nous allons faire l'exercice numéro 2 à la verticale. Donc, on va prendre le genou. Lorsqu'on va se sentir prêt, on va monter le bras et faire une petite torsion. On va rester, on va lâcher et on va redescendre lentement. Option numéro 2, je monte la jambe, je fais une attitude devant. Je prends le pied. Ok ? Mieux pour moi. Une fois que je l'ai, je fais ma torsion. Ok ? Je reste un petit temps en équilibre ici. Je lâche et je reviens. Option 3, je tends la jambe, je ouvre, je lâche et je reviens. Pour celles qui vraiment n'arriveraient pas à faire l'exercice à cause de l'équilibre, l'idée, ça serait de se mettre près de l'appui, de prendre la jambe, d'ouvrir et d'aller chercher le soutien avec le bras qui va ouvrir derrière. On se lance, on verra bien. On prend une grande inspiration. Et une grande expiration, on essaye de garder le ventre plaqué. Et on va faire un développé, soit sur l'en dehors, soit sur l'en dedans, comme vous le souhaitez. Prendre le pied, tendre devant, plus ou moins selon ses capacités. Prendre une grande inspiration, ouvrir le bras, garde les jambes et descendre lentement. Et monte, rend, inspire, ouvre, lâche, garde, expire. Encore. Ce n'est pas évident. Inspirez bien. Rendez-vous sur les jambes d'appui. Et je continue à grandir à plaquer le ventre. Un petit dernier. On expire, on essaye avec l'autre jambe. Donc, il y a peut-être un côté que vous allez moins bien s'en dire, comme moi, actuellement. Mais ce n'est pas grave. On tente, on tombe, on rétablit et on pose. Comme je vous le dis souvent, vous essayez de bien rater. Avec élégance. Et un dernier. Continuez à respirer. Inspire, expire. Lâche, inspire. Expire. Il faut qu'onhandre. C'est bon ? C'est bon... J'ai blessé ! hop, j'ai anticipé un peu l'ouverture de bras et soufflez je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt Sous-titrage ST' 501